Après l'émetteur, le récepteur. Un récepteur un peu particulier, puisqu'il ne nécessite aucune autre source d'énergie que celle produite par l'antenne. Commençons par le schéma du récepteur le plus simple. En voici les composants. D'abord, évidemment, une antenne, suffisamment longue, dans laquelle les ondes radio génèrent un courant électrique alternatif. Puis, un haut-parleur. Ici, il s'agit d'un buzzer piezoélectrique, car il a besoin d'être très sensible pour fonctionner avec les faibles courants générés dans l'antenne. Ensuite, une bonne mise à la terre, pour évacuer le courant généré dans l'antenne. La qualité de la réception de ce récepteur dépend en partie de la qualité de cette mise à la terre. Enfin, un semi-conducteur. Ici, une diode. Qui va permettre de démoduler le signal, et ainsi extraire le signal audio de l'onde porteuse. Il faut noter que les premières diodes à pointe utilisaient un cristal de galène. D'où le nom de poste à galène de la dernière guerre. Le courant alternatif généré dans l'antenne par l'onde porteuse est représenté ici. Ce courant ne peut pas être converti tel quel en son par le buzzer, car l'amplitude est la même de chaque côté de l'abscisse. La moyenne du courant étant donc 0, il n'y aurait pas de mouvement du buzzer et pas de son. La solution réside dans la diode, qui conduit le courant bien mieux dans une direction que dans l'autre. Cette diode fonctionne donc comme un clapet anti-retour électrique, ne laissant passer le courant alternatif de haute fréquence que dans un seul sens. En résulte alors un signal dont l'amplitude n'a plus pour moyenne 0, mais varie avec le signal audio. Enfin, la fréquence du courant étant plus élevée que la capacité à vibrer du buzzer piezoélectrique, ce dernier réagit comme s'il s'agissait d'un courant de plus basse fréquence, représenté ici. Ce courant, c'est le signal audio de départ qui a servi à moduler l'onde porteuse. Alors voici le circuit électrique réalisé, avec l'antenne qui arrive ici. L'antenne que j'utilise fait presque 10 mètres, c'est un simple fil de cuivre émaillé. La mise à la terre, qui est ici. Étant en appartement, j'utilise une conduite d'eau froide pour réaliser la mise à la terre. Et enfin, la diode qui démodule le signal. Le signal démodulé est envoyé dans le buzzer piezoélectrique que voici. Pour les besoins de la vidéo, on va tricher un peu. C'est-à-dire qu'à la place d'un piezoélectrique, qui produit un son trop faible pour être enregistré, je vais brancher directement un jack pour pouvoir enregistrer le son avec l'ordinateur. Voilà le branchement en question. Un jack relie mon récepteur radio à l'ordinateur. L'ordinateur agit comme un amplificateur du son, en fait. Alors là, il est en fonction. Si je branche l'antenne, je capte une station radio. Le cas présent est intéressant, puisque la seule station radio que je capte est une station située à environ 1 km d'ici. Et avec ce système, je l'entends correctement, mais il m'est bien entendu impossible de sélectionner une autre fréquence, et donc une autre station radio. Ce simple récepteur était utilisé dans les premiers temps de la radio, lorsqu'il y avait très peu de stations radio différentes. Pour sélectionner d'autres fréquences, j'ai besoin d'un circuit supplémentaire, un circuit résonant. Ce circuit très simple est composé d'une bobine et d'un condensateur, d'où son nom de circuit LC. Un condensateur est formé de deux plaques de métal conductrices, séparées par un isolant, comme le représente son symbole. Il est utilisé pour stocker de l'énergie électrique. Il stocke cette énergie électrique dans son champ électrique entre ses plaques, dépendamment du voltage entre elles. La bobine, quant à elle, stocke l'énergie dans un champ magnétique, dépendamment du courant circulant à travers elle. Si maintenant un condensateur chargé est connecté à une bobine, un courant va passer à travers la bobine, créant un champ magnétique dans cette dernière. En même temps, le voltage du condensateur va diminuer, car les charges entre ces plaques vont s'équilibrer. Toutes les charges du condensateur s'équilibrent et le voltage entre les plaques atteint donc zéro. Pourtant, le courant continue de circuler, inchangé dans la bobine, car il faudrait qu'un voltage soit appliqué pour qu'il change dans cette scie, or il est à zéro. Ce courant continuant de circuler, le condensateur va se charger de nouveau, mais avec une polarité inversée. L'énergie oscille ainsi entre le condensateur et la bobine jusqu'à ce que la résistance interne du circuit la dissipe complètement. Cet oscillateur harmonique est similaire à un pendule se balançant d'avant en arrière. Un pendule oscillant très rapidement, des milliers à des milliards de fois par seconde, dépendamment des paramètres des composants. Ainsi, en sélectionnant des paramètres adéquats, il est possible de réaliser un circuit résonant à une fréquence précise, celle d'une onde porteuse par exemple. Dans le cas de la radio, le circuit oscillant est alimenté par l'antenne et va résonner à la fréquence de l'onde porteuse l'amplifiant du même coup par rapport aux autres fréquences. Il ne reste plus qu'à ajouter une diode et un buzzer pour créer un récepteur radio capable de sélectionner une fréquence particulière. Voici le circuit réalisé, avec bien entendu la diode, la mise à la terre, la bobine, bobine qui possède des branchements à différentes longueurs qui me permettent de choisir la taille de bobine que je désire, et enfin le condensateur. formé simplement de deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier. Le condensateur est variable puisqu'il me suffit de déplacer une feuille par rapport à l'autre pour changer sa capacitance. La longueur de la bobine et le condensateur étant variables, je peux changer leurs paramètres afin de faire résonner le circuit à une fréquence particulière et donc amplifier une onde porteuse correspondante. Elle n'a pas de cause, et donc elle est idiopathique, donc elle n'a pas de cause, elle serait elle-même, engendrée par elle-même, et donc... Vous l'entendez, le circuit est assez sélectif pour éliminer la station radio la plus proche avec seulement une légère modification de la capacitance du condensateur. Néanmoins, cette installation n'est pas assez sensible et la station captée à la place est trop faible pour être enregistrée par le micro. Il me faudrait probablement une antenne beaucoup plus longue. Enfin, cette sélectivité est loin d'être parfaite puisque lorsque j'augmente un petit peu encore la capacitance, j'en reviens à capter de nouveau la station principale. Ce récepteur primitif peut ainsi être amélioré d'une infinité de façons différentes.